Bonjour chers étudiants I3A2. On se revoit maintenant dans la deuxième vidéo. Maintenant vous travaillez sur la grammaire intitulée l'expression d'illusion. Après que vous avez déjà étudié l'autre jour les adjectifs des monstres. Pour ne pas perdre de temps, on passe tout de suite à ce qu'on grammatical. Voilà, l'expression il y en a existe sur la page 63 dans votre livre. N'oubliez pas de vérifier à domicile ce point grammatical. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que « en » ? « en » joue deux rôles. Premièrement « en » c'est le pronom. Deuxièmement « en » c'est la préposition. Ici, « en » c'est le pronom. Dans l'expression « il y en a » par préposition. Alors, que remplace le pronom « en » ? Pour savoir ce que remplace le pronom « en » et pour que ce soit plus clair, je vous demande tous d'observer attentivement des phrases suivantes. Comme vous voyez, il y a une phrase extraite du texte 11 à la ligne 17. « Il y en a un » c'est-à-dire « il y a un studio ». « En » ici remplace le mot « studio ». Précédé par un chiffre. « Un », « un » c'est le chiffre. Après le chiffre, il y a un studio. Après le chiffre, on utilise le pronom « en » pour éviter la répétition de mots. Pour que ce soit plus clair, concernant l'utilisation du pronom « en » dans la reformulation des phrases, je vous donne encore cinq questions. 5 questions. Alors, question 1. Il y a combien de l'élèves en classe ? Question 2. Il y a de l'eau dans la bouteille ? Question 3. Il y a du vin dans le verre ? Question 4. Il y a des fruits dans le panier ? Question 5. Il y a de la bière dans la carafe ? Je vous propose maintenant d'observer les réponses. Les réponses liées à chaque question. La réponse à la question 1. Il y en a 20. Ici, on remplace « élèves ». La réponse à la question 2. Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Dans les questions respectives 2, 3, 4, 5, vous voyez toujours les mêmes réponses. Mais dans chaque question, il y a toujours deux mêmes réponses. Dans la première réponse, c'est la forme affirmative. Dans la deuxième réponse, c'est la forme négative. sauf la question 1. Il y en a 20. Il y en a 20. 20, c'est le chiffre. Alors, je passe aux questions 2, 3, 4, 5. Je répète les réponses. Dans la question 2. Oui, il y en a. En remplace de l'eau. Non, il n'y en a pas. En remplace d'eau. D'apostrophe E A U. Dans la question 3. Oui, il y en a. En remplace d'eau. Non, il n'y en a pas. En remplace d'eau. Dans la question 5. Il y en a. En remplace d'eau. Non, il n'y en a pas. En remplace d'eau. Je crois que vous avez beaucoup de fruits. Dans la question 5. Il y en a. En remplace d'eau. Dans la question 5. Il y en a. En remplace d'eau. Dans la carafe. Oui, il y en a. En remplace d'eau. Dans la question 5. Il y en a. En remplace d'eau. Je crois que vous avez bien observé ces 5 questions concernant l'utilisation de l'expression Il y en a. Mais en fait, c'est l'expression il y a. Comme on remplace un mot placé après cette expression, alors il y a, dans la réponse il y a, devient il y en a. A partir de la phrase extraite du texte 1 et ces 5 questions, on peut tirer la règle grammaticale suivante. Il y a plus chiffres, plus noms. Dans ce cas-là, on peut remplacer ce nom par le pronom. Alors, observez encore une fois. Il y en a 1. Il y en a 20. Alors, 1 et 20, c'est le chiffre. Vous voyez, il y a plus chiffres, plus noms. Noms, c'est quoi ? Noms, c'est le mot studio et le mot élèves. On passe au point grammaticale suivant. Il y a plus d apostrophe, deux apostrophes, de la, de id, plus noms. On remplace ce nom. Dans ce cas-là, on remplace ce nom aussi par le pronom « en ». Vous pouvez bien observer encore une fois dans les questions 2, 3, 4, 5. Dans la question, il y a le nom « O, Wang, Fruijia ». Alors, « O, Wang, Fruijia », ce sont les noms utilisés après « il y a ». Alors, dans les questions respectives de 3, 4, 5, il y a toujours les mêmes réponses. Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Mais le sens est différent. Alors, en conclusion, « il y a » devient « il y en a ». Il y en a. Observez encore une fois, s'il vous plaît, « questions supplémentaires ». Mais ici, j'écris « phrases supplémentaires ». Alors, « phrases supplémentaires » ou « questions supplémentaires », peu importe. On laisse tomber à côté. Dans le cours de grammaire, ici, on insiste sur l'utilisation de l'expression « il y en a ». Bon, observez bien la règle grammaticale liée à l'utilisation de l'expression « il y en a ». Bon, observez bien, s'il vous plaît. Je crois que maintenant, vous comprenez très bien l'expression « il y en a ». Pour ne pas perdre de temps, on passe à un autre point grammatical. Là, ça est l'utilisation de l'adjetif « beau », « belle », « belle » à la part 63 dans votre livre. Pour le moment, je vous propose tous d'observer attentivement les quatre phrases. « Phrase 1 », « elle achète un beau dictionnaire ». « Dictionnaire », c'est le nom « masculin ». Alors, « beau » est placé avant le nom « masculin ». « Phrase 2 », « Vous avez une belle voiture ». « Voiture », c'est le nom « féminin ». Alors, « Belle », « Belle » se place devant le nom « féminin ». « Phrase 3 », « Nous habitons dans un bel appartement ». « Appartement », c'est le nom « masculin » commençant par la voyelle « A ». Alors, « Belle », « Belle » se place devant le nom « masculin » commençant par une voyelle. C'est pareil dans la phrase 4. Ce bel instrument de musique « Ce bel instrument de musique est à moi. » Alors, les phrases 3 et 4 sont pareilles. Parce que ces deux mots « appartement » et « instrument » commencent par une voyelle. « Appartement », c'est la voyelle « A ». « Instrument », c'est la voyelle « I ». À partir de ces quatre phrases, on peut tirer la règle grammaticale comme suit. « Beaux » plus nom « masculin ». « Beau » se place devant le nom « masculin ». « Belle » est placée devant le nom « féminin ». « Belle » se place devant le nom « masculin » commençant par une voyelle. Là, vous pouvez lire vous-même dans votre livre. C'est le petit texte. C'est le petit texte. C'est le petit texte extrait de votre livre, du livre à la page 63. « Vous pouvez lire vous-même. » « Trois beaux, belles, belles, un bel immeuble. » Bla bla bla. Alors, je vous laisse lire vous-même. Je passe. Pour vérifier votre compréhension liée à l'utilisation de l'expression « il y en a » et à l'adjetif « beau », « belle ». C'est au professeur chargé de votre classe de déchercher pour vous donner à faire prochainement. Donc, vous attendez que votre professeur vous donne plus tard des exercices à faire concernant l'expression « il y en a ». « il y en a » et l'adjetif « beau », « belle », « belle ». Voilà. Le cours de la grammaire concernant l'expression « il y en a » et l'adjetif « beau », « belle », « belle » arrive à la fin. Profitant de cette présente occasion, je tiens à vous remercier tous de m'avoir attentivement écouté de là jusqu'à je. C'est très bientôt dans la vidéo suivante. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. The어날-in-day D'A Angie Charles Fernand lam pour la prise par la prise par la prise de corte. Ônh Phong ange que sur Triple目inka évolu드릴게요. Au revoir. D'arbreu. Sao- postponateur. Au revoir. C'est-à-une. C'est-à-un au revoir. Au revoir. Je t'ai déjà mis à la France et je t'ai mis à la France. Et il est aussi à la France. Bienvenue dans le monde, et je t'ai mis à la France. Nous avons montré et il a mis à la France. Nous avons mis à la France, et je t'ai mis à la France. Nous sommes tous les amis. C'est ce qui est que je vous invite que je vous invite. J'ai repris Véaël à la personne qui nous invite à la finir. Je les aime Véaël à la finir. C'est-ce que nous avons fait des questions et des réponses et des réponses et des réponses et des réponses. C'est-ce que nous avons fait des réponses et des réponses et des réponses et des réponses. C'est-ce que nous avons fait des réponses et des réponses et des réponses. C'est-ce que nous avons fait des réponses et des réponses. C'est-ce que nous avons fait des réponses et des réponses et des réponses et des réponses. C'est-ce que nous avons fait des réponses et des réponses et des réponses. C'est-ce que nous avons fait des réponses et des réponses et des réponses et des réponses. Les répons des répons einen de probants pour valider le travail sur partie des réponses. Les réponsus cues que nous avons déjà plus enrollmentés LambéensAKEN. C'est-ce que nous avons fait Donald, C'est-ce que nous avons très bien l'ph Tags, C'est-ce que nous avons un éprboardé desไดvers. Nous avons ré administrative pour être raising pluie. Nous avons donc des réponses et des gestes en mesure des réponses d'iten지aux. C'est le mot qui est bien, c'est le mot qui est le mot de l'opostore. Ce qui est dit c'est que nous devons apprécier les épreuves par le moment. Nous devons apprécier les épreuves par le moment. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Sous-titrage ST' 501 c'est nous sommes tous les jours nous vous l'aiment je vous l'emmène à à vous je m'y je m'y je m'y je m'y je m'y je me je m'y je m'y je m'y en face de lui mais qu'elle n'a dit il fait beaucoup de choses ces deux types en tirant làition de la te dévois instantanée nao le nom 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 dans un problème autrement il bea Xe ba à des dîtes de nous d'une partie c'est de plus il y a de la comme la 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 qu'il 35 c'est ce qui est à à je 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 C'est un nom. à vous à 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 qufik à oh C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.